Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tour d'Europe de la presse. On commence notre voyage par la France et le quotidien L'Équipe, qui évoque la nouvelle tendance dans le football français, les femmes. Corinne Diacre, entraîneur de Clermont Foot, devient ainsi la première à diriger une équipe professionnelle masculine, tandis que Stéphanie Frappard sera la première femme arbitre centrale en Ligue 2. Dans le quotidien régional La Provence, on évoque le conflit concernant le loyer du stade Vélodrome et la décision de l'OM de ne pas jouer ses premiers matchs à domicile dans l'enceinte Vosséenne. L'équipe olympienne jouera à Montpellier. Au fil de l'autre côté des Alpes, où la Gazeta dello Sport revient sur la déclaration d'Arthur Ovidal le milieu de terrain de la Juventus de Turin. Celui-ci affirme qu'il n'ira pas à Manchester United et restera chez le champion d'Italie de 2014 si le nouvel entraîneur Massimiliano Allegri veut de lui. Pour sa part, Tuto Sport laisse entendre que le Milan AC aurait demandé James Campbell à Arsenal dans le transfert possible de Mario Balotelli. En Espagne, As évoque le retour de Luis Suárez à la compétition. Celui-ci pourrait se faire lors du Classico entre le Real et le Barça, programmé pour le 26 octobre prochain à Bernabeu. De son côté, Elmondo Deportivo évoque l'intérêt du Barça pour Thomas Verma-Hellen, le défenseur central belge d'Arsenal. Le club catalan abandonnerait ainsi la piste menant au joueur du PSG Marquinhos. On traverse la Manche pour rejoindre l'Angleterre, où le Daily Mail revient sur l'intérêt de Manchester City pour le défenseur français Eliakim Mangala. Le journal explique que le transfert est encore loin d'être fait en raison du fair-play financier. Le joueur avait tout de même enregistré une vidéo il y a 12 jours, lorsqu'il était venu passer sa visite médicale à Manchester. Enfin, le mirror revient sur la concurrence des gardiens à Chelsea. Petr Tsetch aurait fait une demande de transfert car il ne veut pas devenir la doublure de Thibaut Courtois chez les Blues. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tour de la presse européenne. En attendant, consultez régulièrement notre site Top Mercato pour les dernières infos, visionnez nos vidéos sur YouTube et Dailymotion et nos applis pour smartphones et tablettes sont également à votre service. A très bientôt !